Pour rester un peu général, effectivement, nous allons nous employer dans les années qui viennent à accentuer très fort cet ancrage territorial de la scène nationale, ce territoire d'implantation sur notre grande agglomération. Et c'est quelque chose qui est en place, déjà visible cette saison, et qui va se poursuivre dans les années qui viennent avec certains des artistes associés de la scène nationale. En tant que scène nationale, on a effectivement, avec cette mission de service public, la possibilité de faire venir ici, à Narbonne, à Gruissant, mais aussi dans toutes les autres communes du Grand Narbonne, des artistes de calibre, j'allais dire, national et international. Et ça, c'est une chance inouïe d'avoir une scène nationale sur son territoire. Donc c'est vrai qu'on a envie très fort de le faire savoir, de le défendre, et effectivement, c'est absolument passionnant. Et heureusement que les gens qui ont la chance de porter ça, comme c'est mon cas, sont passionnés, je crois. Et puis, on fait pause et on reprend, donc vendredi, samedi, dimanche. En ce qui me concerne, c'est une passion pour le spectacle vivant, mais aussi pour le cinéma. Et ça, c'est vraiment quelque chose de formidable dans cette nouvelle aventure de la scène nationale de Narbonne. C'est qu'effectivement, cet équipement permet les rencontres entre les arts du spectacle vivant, qui sont nombreux, le théâtre, la danse, la musique, le cirque, le lyrique. Donc vraiment des propositions de spectacle sous toutes leurs formes, j'allais dire, dans le spectre le plus large, et l'art cinématographique. Au niveau du jeu, c'est quand même très intéressant parce qu'il y a... C'est une mission essentielle d'une scène nationale, donc nous sommes avec ce label dans un réseau de 70 scènes en France. Et effectivement, avec ces missions, de présenter des spectacles avant tout, bien sûr, c'est ce qu'on appelle la diffusion, d'accompagner à la création dans des processus de production ou coproduction, mais aussi vraiment beaucoup de mettre en place des actions culturelles. C'est-à-dire que nous avons une mission de transmission au sens large, d'éducation artistique. Et la visée est effectivement de pouvoir s'adresser au plus grand nombre, de pouvoir diversifier les publics, de pouvoir les renouveler. On accueille les artistes, on est ravis de partager un moment très intense avec eux, et puis ils repartent presque aussi vite. Là, ce n'est pas le cas, saisissons-nous-en, inventons des choses autour, c'est quand même pas rien d'avoir des artistes. Notre mission, elle est bien au-delà de ces rendez-vous publics, des moments de rassemblement dans la salle avec un lever de rideau, un spectacle qui se réroule. Il y a toute une part de travail, de mobilisation pour donner envie, pour faire connaître, pour échanger, pour dialoguer, pour transmettre, sur le champ scolaire bien évidemment, mais aussi sur le champ des pratiques amateurs, puisque parfois, c'est CIEA peut être un moyen de rentrer aussi dans ces enjeux-là, et puis de créer du lien entre nous, donc effectivement, de progresser quelque part dans ce lien, effectivement, de rencontre des êtres humains avec les œuvres d'art que nous proposent les artistes. Donc à réserver au théâtre ? À réserver au théâtre, tout à fait. Ce spectacle-là, on peut réserver au théâtre ou sur le site internet du théâtre. D'accord. Ce que je crois important, c'est d'envisager ça, en disant finalement, on a des parcours de vie, et dans ces parcours de vie, à certains endroits, le spectacle est proposé, notamment à l'école, la scène nationale y contribue bien, mais il y a aussi d'autres temps, comme les temps après de la vie active, quand les publics doivent s'organiser avec leur métier, faire garder les enfants, etc. Ce n'est pas toujours facile de mettre une soirée au théâtre comme ça, de manière régulière dans sa vie en plus. Et puis tous les cas, des personnes qui sont plus éloignées, pour qui l'accès au spectacle est plus difficile. Donc essayer vraiment d'œuvrer pour activement faciliter ça. Il y a un extrait vidéo aussi ? Il y a un petit extrait vidéo, il y a un petit teaser assez beau. Sur le site du théâtre ? Il te donnera une idée de l'esprit. Tous les artistes sur ce grand territoire, qui sont pourtant des artistes professionnels, ne trouveront pas leur place dans une programmation qui se doit effectivement d'être un reflet très large de la création nationale et internationale. Donc il est nécessaire de faire connaissance de ce qui s'est rencontré lieu. Tout de même, ça demande du temps. Moi je vais m'employer, même si je dois un peu effectivement structurer ça. Mais je crois qu'il y a vraiment des passerelles qui sont importantes à faire sur des relais entre la très grande salle et des petites salles qui peuvent se trouver à différents endroits du territoire, sur des circulations d'informations, sur l'accueil aussi dans le cadre de résidences, puisque la scène nationale bénéficie aussi d'une salle de répétition. Donc il y a des passerelles à inventer. Il y a aussi des réseaux qui se déploient. Je pense que la scène nationale fait partie de ce réseau dont j'ai parlé des 70 scènes nationales en France. mais elle se doit aussi de s'accrocher dans une logique de circulation de public avec des scènes beaucoup plus réduites de ce même territoire sur les départements de l'Aude ou sur la grande région. Et voilà, moi je trouve que c'est très important que nous ne restions pas seulement dans un réseau de grandes scènes labellisées avec des plateaux immenses qui sont inaccessibles effectivement pour des artistes. Il n'y a pas que les grandes productions internationales avec 15 artistes sur les plateaux, ça c'est sûr. Donc proposer des formes plus intimistes, notamment dans des espaces un peu plus réduits, c'est je pense une vraie nécessité tout à fait.